Et nous sommes de retour à la bonne auberge. Et puis on commande à manger. Je ne peux pas le regarder, moi je vous le dis. Je vous mets 4 ragoûts. Je vous mets 4 ragoûts. C'est des ragoûts d'opossum. Génial. Mon préféré. J'imagine que vous n'avez que ça de toute façon. Sinon, on a une tourte à la viande d'opossum. Un ragoût, c'est bien. Un ragoût ? Il est fameux. J'ai mis des herbes du jardin. Des herbes des marais. Dans les meilleurs. Allez, 4 ragoûts. Je vais reprendre une bière aussi. Et une bière. Et un verre d'eau. Et un verre d'eau. On n'est pas censé passer d'oblicie. C'est tous les chats errants qu'on trouve en chemin non plus, non ? Là, il y a quand même deux affines. Tu as des détails de l'histoire ? Oui, en fait, il pense que sa fille qui avait 12 ans, elle est partie jouer. Elle n'est jamais revenue. Et il pense que c'est une guenode des marais. C'est une sorcière. Qu'il a enlevé. Parce qu'apparemment, ça pullule dans le coin. Le Richter a l'air de ne pas du tout s'occuper des gens de cette ville. C'est un terme du royaume. C'est très commun pour vous. C'est l'équivalent de shérif, mais dans l'horizon. Ils ont une petite milice, mais ils ont l'air de contrôler cette ville. Petite comme comment ? Si cette personne... C'est exactement ce que j'ai dit. Ils ont aussi un bourgmaître qui allait être... Moi, je serais assez d'avis. Qui allait être... Enfin... Invisible, quoi. Donc, il faudrait peine d'aller voir lui, non ? Moi, je serais pour qu'on aille voir le bourgmaître. Pour qu'on comprenne quels moyens sont mis en place pour au moins... Et on prend par les deux messieurs. Il plaidait sa cause. Oui. Pour sa fille. Et puis surtout qu'ils arrêtent... Et en fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est que s'il y a des sorcières, etc. Elle avait l'air de dire que le Richter n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a peut-être aussi... Il y a peut-être un maléfice derrière tout ça. D'accord. Ok. À l'approche de la fête des morts, quelqu'un voudrait... Alors, la maison de Bourgourmet, c'est la plus haute. Donc, il est relativement facile à couler. Elle est sur la place du village et... Du village, pas du visage. Et elle a un étage supplémentaire. Bon. Donc, on est tous d'accord, on va enquêter là-dessus. Ouais, ouais. Parfait. On va taper un bon ragoût. Un bon ragoût l'opossum. Et après, on ira voir le bourgmestre. C'est... Voilà, c'est gras, quoi. Ok. J'adore. C'est gras et la dame n'est pas très... Bonne. Ouais, c'est pas très épais. C'est un peu dur. C'est un peu dur sous la dent. Et il y a pas mal de goût. C'est un gros rat, non, l'opossum ? Tu finis pas ? C'est un genre de gros rat, ouais. L'opossum, c'est... Et il y a les queues. Il y a les queues qui sont disposées alentour de l'assiette. La suite a été dressée. Allez, c'est un beau dressage. Bon, on bouffe et on se casse. On va directement sur la place. Si rien d'autre, on va voir le bourgmestre. La nuit est tombée entre temps. Comment ? La nuit est tombée entre temps. Ah oui. Est-ce qu'on n'entend pas le... Il y a quelques... Il y a quelques torches qui sont allumées sur la place du village. À 5-6 mètres d'écart les unes des autres. Mais c'est tout. Dans les ruelles, il n'y a vraiment pas de... Avant de partir, on lui demande par contre si elle a des chambres disponibles. Oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'ai une chambre. Une chambre ? Avec plusieurs lits ? Oui, avec plusieurs lits. Il y a deux lits. Enfin, il y a un lit double et deux lits simples collés. Très bien. Ben, on va prendre ça. On va prendre ça. Oui. Mais juste avant de partir, monsieur... Ce sera 7 pièces de cuivre. Et payables en avance. 7 pièces de cuivre ? Oui. 7 ? Ça comprend le petit déjeuner ? Enfin, si c'est de l'opossum. Oui, oui, ça... Ça comprend... Ça comprend... Allez, la chambre, c'est pas grave. Je prends la part d'opossum du matin, oui. Parfait. Je prends la chambre. Tu prends la chambre ? Allez. Oh là là, on est une team ou quoi ? Et monsieur, c'est quoi votre nom ? Monsieur, je suis une madame, moi. Non, dans l'autre. Non, dans l'autre. C'est vrai qu'elle a... Ah oui, pardon. Elle a affalé sur sa tête. Pardon. Il s'appelle Ferrat. Du coup, on va voir le gourmet genre en pleine nuit ? C'est le début de la nuit, oui. Je m'en fous. Il va ouvrir avec un bonnet de nuit. Moi, on est sûr qu'il est chez lui. C'est partout. Ouais. On tape. Ouais. Ouais, une fois de plus, quand même. Ouais. C'est parce que... C'est parce que... De longues minutes. Et de l'intérieur, vous entendez... Qui est-ce ? Nous sommes des visiteurs. Nous souhaiterions parler... Demain, les visiteurs. Demain, les visiteurs, s'il vous plaît. Merci, bonne nuit. Euh... Je vais tenter un... Quelque chose pour que le courant craint. Ah oui, tu boostes ta voix avec la tomaturgie. Euh... Elle est verrouillée, sa porte, ou pas ? Non, on n'a pas essayé. Je ne l'ai pas essayé. Eh ben, je vais tenter, par la tomaturgie, de l'ouvrir instantanément, de manière très... Brutale. D'accord. Je t'aime bien lancer, hein. Ouais. Tu lances ton effet magique, et... Ça bloque. Ok. Elle est verrouillée. Alors, je vais faire la grosse voix. Mais cela dit, il entend ce qui... Il entend le bruit de la porte, quand même. Mais dis donc, dis donc, je vais appeler le Richter, moi, si vous continuez, là. C'est quoi ces manières ? Revenez demain. Tu prends la grosse voix, et je lui dis, il est inutile d'appeler le Richter. C'est stylé. Bah, j'appellerai pas le Richter, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir, et revenez demain. Non, là, il commence... Et j'ai fait tout ça pour rien ? Ouais. Elle a raison. Défonce la porte. Vas-y, on défonce la porte. Mais pourquoi ? Mais parce que ça fait trois fois qu'on lui dit l'enverie. Mais il va pas... Je pense qu'il va pas être très enclin à nous aider si on est enfin mis directement. Mais justement, si jamais il voit qu'on a une force conséquente, peut-être qu'il va... Il sera intimidé. Il sera intimidé, et quand on va lui dire qu'on peut l'aider à se débarrasser de son Richter, il va nous prendre au sérieux. Elle a fait une grosse voix. J'ai fait la grosse voix. C'est pas la peine d'appeler le Richter parce que c'est lui qui nous envoie. Deception. Désavantage. Tu lances 2D, tu gardes le moins bon. What ? Très peu crédible que des étrangers soient envoyés. Bien sûr. C'est tout à fait crédible. Cette histoire a changé trois fois en deux minutes, donc oui. Après on défonce la porte. Alors mon pote, donc c'est... Deception... 10. Ça passe. Ça m'étonnerait bien ça. Bah moi ça m'étonnerait pas, tu vois. Ouais. Bah c'est plutôt à moi que je fais confiance. Allez, bonne nuit ! Bon. On s'est bien ridiculisés devant lui. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on défonce sa porte ? Moi je serais d'avis de revenir demain, mais... Si on défonce sa porte, on va juste en faire un... Un ennemi, quoi. Corbe, Edith Nia, vous qui avez une bonne passive perception. Vous remarquez qu'il y a deux, trois personnes sur la place du village qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe. A regarder. C'est-à-dire que pour une pomme, ils ont tué des gens, quoi. Notamment un homme d'armes, qui est a priori un membre de la garde. Bon, qu'est-ce qu'on... C'est pas très grave. On a peur dans cette ville, qu'est-ce qu'on est en train de... Bah non mais enfin, je veux dire, c'est pas notre but d'attirer toute l'anélice... On peut pas l'oc-piquer au lieu de la défoncer juste... Bon après, il y a vraiment des gens qui nous regardent, quoi. Bah oui, puis il va savoir, enfin je veux dire. Je vais voir le... Tu peux te mettre à distance et essayer de crocheter la porte avec Mage Hand, oui. Tu peux. Bon bah j'essaie. Mais tu... Attends, mais attends... À distance. Attends, moi je vais voir le mec en arme qui nous regarde. Je regarde. Avec mes lunettes. Je le... Vas-y, parle-lui. Donc je vais faire un test de Wisdom, je crois. Oh, j'ai failli faire 20. J'ai fait 2. Ok. Alors mon bon étranger, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, non en fait c'est... On fait un peu de bruit mais c'est parce qu'on était censé voir le bourgmestre. Et là, je sais pas quoi, enfin il dort ou un truc comme ça. Donc on fait un peu de bruit pour essayer de... Ah ouais, il regarde le ciel, les étoiles dans le ciel. Il est un peu tard là. Il va pas être de bonne humeur de toute façon donc... Ouais, donc on va peut-être... Il sera là demain de toute façon. Ah bah oui, il n'y a pas de raison qu'il change de maison. On reviendra demain alors. Ouais. Allez-vous reposer. Ouais. On va faire ça. Faites-vous un petit rave du possum. Vous êtes de garde peut-être ? Ouais, je suis de garde. Ah, aïe, aïe, aïe. Je suis de nuit là. On va les trois vides. Oui, on fait les trois vides. Je connais, moi j'ai fait un tour de garde cette nuit donc... Ça arrive à tout le monde. Ouais, ouais, voilà. Bon bah bon courage en tout cas. Bon merci, vous êtes bien sympathique. Au revoir. Allez, au revoir. D'accord. Est-ce que cette maison on peut en faire le tour ? Oui, bien sûr. Et le tour, il est éventuellement, il donne moins peut-être sur la rue ? Tout à fait. D'autant que comme je disais un peu plus tôt, il n'y a pas de torches dans les rues, les petites ruelles à l'entour. C'est vraiment les torches, c'est vraiment que sur la place du village. Genre on essaie de rentrer en loucedé et on... Ouais. Ok. Parce que là en fait le truc c'est que maintenant le garde, il va savoir que je l'ai charmé. Donc du coup si... On n'a pas qu'une heure. Et demain le bourgmaise quand il va nous recevoir, il va nous recevoir en nous disant alors c'est vous... Mais bien sûr. Les abrutis qui avaient tapé à ma porte. Mais là il va te le dire aussi. Oui non mais... Donc à quoi bon attendre demain en se disant que du coup il va nous accueillir demain, il ne nous accueillera pas plus en fait. Ouais enfin je pense que rentrer par les fractions dans sa maison c'est vraiment... Je suis à peu près certain qu'il se... Non mais ce que je veux dire c'est que là le garde, quand il va se rendre compte que je l'ai charmé, il va trouver ça chelou. Il va aller voir le bourgmaise pour lui dire c'est quoi cette histoire avec ces gars là. Et si le bourgmaise entre temps on ne se l'est pas mis dans la poche, il va juste nous balancer et on va se faire... Donc quand même... A priori aucune chance qu'on se remette dans la poche après... Mais on menace ! On lui met un couteau dans le dos et il dit non non il n'y a pas de problème ! Ça c'est un plan qui me plaît vache quoi ! Moi aussi ! Puis c'est l'occasion pour moi d'utiliser mon matrice ! Bah c'est soit ça, soit la milice du village nous tombe dessus et on les fume tous ! Donc soit on tue personne, soit on tue 6 personnes, plus peut-être le bourgmaise parce qu'il avait qu'à ouvrir sa porte, plus peut-être le Jean-Luc racheteur là ! Ah super ! On n'a qu'une heure, certainement ! Moi je vais aller me coucher ! Oh ! Oh ! Quel bébé ! Tu peux pas lui faire un suggestion là pour qu'il vienne avec nous ? Putain je vais te faire la grosse voix hein ! Tu peux lui faire la persuasion pour qu'il vienne avec nous ? Vas-y je lui fais un charme ! Tu le charmes avec mes lunettes ! Bah vas-y dis ce que tu lui dis ! Je te mets une baffe pour faire tomber les lunettes ! Bah non t'es charmé ! Tu peux pas savoir mon pote ! Bah s'il peut faire un jet... Si tu mets les lunettes... Non je les ai déjà ! Non je fais d'abord ma persuasion ! Il les avait déjà, il les avait à l'instant... Je les ai mises pour aller charmer le... Mais toi tu dois faire un jet de... Après tu sais que ses lunettes lui servent à ça ! Bah voilà ! Il porte ses lunettes ! On peut faire un save de wisdom ! Déjà par défaut si euh... Enfin quand je dis bon moi je vais aller me coucher... C'est genre je m'en vais quoi ! Oui mais là je fais... Attends machin ! Là je te charme direct ! Tu te téléportes pas quoi ! Fais moi un save de wisdom ! Donc il faut que tu fasses 13 ou plus ! J'ai fait 17 ! Il n'est pas charmé ! Et je sais qu'il a assez de me charmé ! Ok ! T'as les lunettes qui tombent au sol ! Tu peux me coucher maintenant ? Tu préfères faire quoi vraiment toi ? Tu veux attendre demain ? Bah oui je veux pas arriver dans une ville où on connait absolument personne ! Commencer à agresser le bourgmestre ! Parce qu'on veut des réponses immédiatement plutôt que demain matin ! En fait ! Je comprends que vous soyez jeune mais là c'est vraiment un caprice ! Bah va te coucher ! Je ramasse mes lunettes ! C'est assez bon on va te coucher ! Il s'en va non ? Il s'en va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je fais un magène et je lui mets un doigt dans le cul ! Pardon ! Mais attendez tellement ! T'as peut-être pas été charmé ! Mais attends ! Tu vas peut-être être charmé ! Tu marches vers l'aubelle ! On rappelle à tout le monde que le consentement est important ! Ouais 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 ! Non mais c'est une petite olive entre potes ! Tu marches vers l'auberge et d'un seul coup tu sens quelque chose s'insérer dans ton trou de balle alors que t'es en train de marcher ! Mais ça s'insère vraiment ou c'est genre comme si c'est une olive ? Non c'est une olive ! C'est une petite olive ! C'est une petite olive ! C'est magique ! J'aurais dit je m'arrête ! Moi je suis en train de regarder un truc ! Non mais je pense que je me retompe pas ! Genre je m'arrête deux secondes ! Pierre ! Et j'en repars ! Il y aurait pas ! Vous l'avez vu faire un petit sursaut ? Serrage de fesses ! Et je repars en serrant un peu les fesses ! Pour pas que ça arrive à nouveau ! Très bien ! Tu vas te coucher ou tu fais quelque chose de particulier ? En vrai je vais pas vraiment me coucher ! Je vais plutôt veiller et essayer de voir si les gardes font des choses suspectes ou quoi ! Enfin tu vois je vais faire un peu ! Ou alors essayer de repérer ! Il n'y a pas de palissade ou quoi à ce village en fait ! Non 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 ! C'est ouvert sur les marraquages et le bayou environnant ! Je vais essayer enfin je vais d'abord aller à l'auberge voilà installer nos paquetages etc. Ce qu'on a pas vraiment pris le temps de faire ! Mais après effectivement je vais essayer de garder l'oeil ouvert quoi ! Très bien ! Bon nous on y va ! Ah bah oui ! On y va ! Oui oui on y va ! On fait le tour ! D'accord ! Bon bah marchez devant ! Les enfants font des bêtises ! Vous marchez devant ! Et moi j'utilise ma jeanne ! Enfin ! Moi ! Tu l'as utilisé trois fois moi j'ai utilisé mon majeanne ! Mais elle est... Lui on est allé pour euh... Pour m'attendre dans le cul ! Attends ! Parce que là elle dure une minute ! Donc elle est toujours là ! Si on met moins d'une minute pour faire le tour de la maison ! Je peux l'utiliser tout de suite quoi ! Utiliser quoi ? Ma ma jeanne ! Elle est là pour... Tu lui as mis un dos dans le cul pendant plus d'une minute hein ! Non mais non ! J'ai parlé de la prochaine fois c'était rapide hein ! C'était furtif quand même ! Vraiment non ! Là c'est plus un dos dans le cul ça d'une minute ! Alors tu... Avec le maje... Même ma jeanne il va crocheter assez loin ! Bah vas-y ! Non mais je veux pas crocheter assez loin ! Je veux pas crocheter assez loin ! On fait le tour de la maison ! Parce que là tout le monde nous voit ! On fait le tour de la maison ! Non ! Je vous dis avancez comme ça et vous regardez ! Faites diversion ! Faites diversion ! Je vais crocheter ! Je vais crocheter ! Je veux pas y arriver en plus ! La majeanne... Tu t'as juste à ouvrir la fenêtre de... Oui bah écoute ! Le sens de la fête ou l'on va pas ! T'es sûre d'y arriver ? D'accord ! Ok je te laisse le faire si tu veux ! Non 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 ! Faites le tour de la maison ! J'ai vu un chaton ! J'ai vu un chaton ! Ah non ! Allez viens ! Vous essayez d'être discret un petit peu ? Ouais bah oui ! On va faire un test de stealth ! Non ça c'est pas mon fort ! Non mais non plus ! Oulala ! 22 ! Moi je suis un ninja ! Alors là toi t'es dans l'ombre ! T'es un ninja mais avec deux... De Fakochéa ! Oh ! On va naturel ! On va naturel ! Allez ! Mais on a droit à quelque chose si on est tous si discrets ? Vous êtes extrêmement... On est avec des petits chats ! Vous aurez le droit de faire un petit peu de bruit pour... Si vous voulez crocheter... Là on peut considérer que vous avez pris énormément de... De précautions et que vous êtes extrêmement... Vous avez disparu dans une ruelle... Là le bourgmètre va dire quoi ? Mais vous n'avez fait aucun bruit comment c'est possible ? Une dame ! Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant ? Donc vous contournez la maison... Extrêmement discrètement... On cherche une fenêtre... Une fenêtre... Alors il y a des fenêtres mais elles ont des volets... On peut peut-être les crocheter de l'intérieur grâce à l'image... Les volets ça s'ouvre... Il faut les crocheter par l'intérieur... Il y a des petits machins fermés à l'intérieur... La magenne c'est... C'est vraiment spectrale... Mais la tienne est finie... C'est pas crocheté c'est ouvrir... C'est pour ça... Avec un vin ? Grosement parce que... Bah voilà... Oh 17... Ouais... Plus de 19... C'est à mon retoir... Sachant qu'on est discret je rappelle... Alors... Même le volet... En fait... Le volet est discret... Toi t'es en train de manipuler la magie... Avec une main spectrale... Qui est sur le point d'ouvrir le loquet... Il y en a un de vous deux qui sort une petite... Toi... C'est Corbe qui sort une petite pipette... Qui fait... Un peu d'huile... Dans les gonds du volet... Qui s'ouvre... Unique... Ça c'est propre... Et... Alors il n'y a pas de fenêtre... C'est juste... Les gens très riches ont des volets... Mais sinon... Il n'y a pas de fenêtre en verre... Ça coûte trop cher... C'est un trop petit village... Donc là... La fenêtre est un peu ouverte... Alors à l'intérieur... C'est meublé... Relativement... Humblement... Quand même... Ça a beau être le bourgmestre... Ça reste humble... Il y a... Une... 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 Peau d'alligator... Qui est... Clouée... Sur un des murs en bois... Au dessus d'une petite cheminée... Où... Où il y a un âtre de... De pierre... Et... Il y a... Deux rocking chair... En bois... Il y a un poisson qui chante... Une fleur... Une petite table basse... Et... Et voilà... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus... Oui... Le feu est en train de mourir dans la cheminée... D'accord... Et le bourgmestre... Il y a un étage... Probablement à l'étage... Ouais... Il y a un escalier qui monte... Et notre discrétion, elle est valable à l'intérieur... Pour l'instant, oui... Allez... Bon... On va le voir... C'est quoi le plan ? On va le voir... Et qu'on a une gueule dessus... Qu'est-ce que vous faites ? Non mais non... Justement, je pense qu'on essaie de lui dire... C'est là que vous faites un point... C'est maintenant... Ouais... Ok... Euh... On lui dit qu'on vient... Justement pour sauver le village de la main de fer... Euh... Voilà... Vous montez les escaliers... Ouais... Très bien... Vous montez les escaliers... Instinctivement, vous placez vos pieds sur des endroits où ça ne fait pas trop grincer le bois... Et vous arrivez au sommet de l'escalier et vous voyez deux petites portes... Une qui est entre-ouverte... Et à l'intérieur de cette pièce, il y a la lumière d'une chandelle qui danse sur les parois en bois... Et vous voyez le pied d'un lit... Oui... Et vous entendez... Ça doit être très gênant... Ouais... On peut la voir, la chandelle de la... Non, vous voyez simplement la luminosité... Même si la porte est couverte, on ne la voit pas... Si, tu peux te décaler dans l'entrébâillement de la porte... Oui, et tu vois... Je vois la chandelle... Mais en fait, tu vois la chandelle et tu vois le bourgmestre... Ah... Donc un homme d'une soixantaine d'années... Un humain... Ventripotent... C'est sûr... Avec... Avec... D'énormes poches sous les yeux... Vous savez, c'est les gens... C'est pas juste qu'il est fatigué... C'est des valises quoi... D'accord... Il les a apparemment constamment quoi... Les yeux un peu... Un peu tombants... Et il a... Il a deux gros favoris... Juste sur les côtés... Comme ça... Et... Qui tire sur le gris... L'enfoiré... Je vois le genre... Je vois tout à fait le genre... Et... Et... Et il est... Ouais... En culotte de... En culotte de peau... Vous savez... L'espèce de pyjama onesie... Avec une ouverture pour... Pour chier... Pour le cul cul... Il doit avoir une haleine proche de la créature qu'on a butée... Probablement... Ok... Est-ce qu'il y a un bonnet de nuit ? Non... Ah... Ah... Je me suis dit... C'est trop cliché... Il a l'air pas... Ouf... Physiquement... Bon... Il a des pantouf... C'est fortement... Euh... Je fais une Magent... Je... Je... J'éteins la... La chandelle... Ok... Fais-moi un test de Slate of End... Ok... Je fais une... Huit... Ça fait... Mais ça s'éteint pas complètement... Bah... Je plaisais moi... Magent aussi... Oui... Les casteurs que ça va... Putain... 5... Je peux le refaire non ? De toute façon... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une brise ici ? Qu'est-ce que... Attendez... Je vais faire faire un test de perception... On a le plus vite fait de souffrir en fait... Oh... Je croyais avoir fermé les volets... C'est bizarre... Oh... On est des précaisses... Hop... Deux... Putain... C'est quoi... Le plus gros adversaire de cet épisode... C'est la chandelle... J'en ai marre... Je rentre... Ok... J'essaie de lui mettre la main sur la bouche... Tu vas me faire un test d'attaque... Euh... 16... 16... Ok... Tu l'attrapes... Et tu le tiens... Direct... On va faire un test en opposition de force... Donc un dé de 20 et tu ajoutes ton score de force... Mon score de force... Ouais... Enfin mon modificateur... Ton modificateur de force... Pardon... Trois... Putain... J'avais fait six et je me suis dit bon... Vraiment de la merde... Ouais... T'as fait trois et t'as pas de modificateur en force je crois... Si si... J'ai plus ça mais je l'ai compté donc... D'accord... Moi j'ai un pouvoir de l'automaturgie... C'est éteindre les flammes... Ah... Super... Donc... Prochaine fois qu'on éteint une bougivre... Donc vous voyez... Vous voyez Birzim rentrer... D'un seul coup perdre patience... Attraper le gars... Et essayer de l'enserrer dans ses bras... Et là le bourgmestre... Écarte simplement les bras... Il a pas l'air d'être très très fort... Mais Birzim lâche... Il se libère... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui es-vous ? Il se précipite vers... Un côté de son lit... Et il sort... Il sort une petite dague... Attention hein ! Chut... Déjà... Pardon... Je vais appeler le Richter... Chut... Justement c'est pour ça combien ? Moi j'éteins la flamme... Rendez-vous en moi ! Rendez-vous en moi ! Ça fait très peur ! Je la rallume ! C'est juste pour montrer que je peux le faire ! Je ne le fais pas ! Je pouvais le faire en fait depuis le début ! Ok ! Qu'est-ce que vous voulez ? On n'est pas là pour vous faire du mal ! Vous avez parlé du Richter, on est là pour ça justement ! Dites-moi plus ! Le... Le... Vous avez des problèmes avec le Richter ! Le Richter ! Vous êtes... Moi je prends mes armes, je les pose au sol, je les regarde... On n'est pas là... On est très tranquille ! Hum... Bon d'accord ! Bon... On a que comprendre que... Attention je sais m'en servir ! On a vu... On a vu déjà vous... Je n'ai même pas réussi à vous maîtriser... C'est que vous êtes quand même... Je suis très fort ! C'est exactement ce qu'on sait dire maintenant ! C'est bon qu'on peut dire ! Racontez-moi alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez mal à partir avec le Richter ? Oui... Un peu... Que... Mais... Je vous connais pas ! D'où vous sortez ? Je lui mets là... Le doigt ! Chut ! On le ferme le temps ! Parce que j'avais hyper envie de le faire aussi ! Donc il y a deux doigts ! Chut ! Chut ! Chut ! Gage le matou ! Vous êtes très très bizarre, Touffe ! À la base, on n'avait pas prévu de rester longtemps ici ! Alors, je vous coupe un instant ! On peut sortir de ma chambre ! Et aller au salon ! Vous voulez vous charger ? On peut aller au salon ? Non, non ! Je vais faire un tourloupe ou pas ? Je peux... Insights ! Je fais 16 ! Il a juste envie qu'on sorte de sa chambre ! Ok ! Mais c'est pour Touffe ! Et on sort ! Je remets mes pantoufles ! Chut ! Vous pouvez prendre votre couteau si ça vous rassure ! Vous n'en aurez pas besoin mais... Ah non ! Vous êtes tout seul dans cette maison ? Oui ! Dans la chambre de côté, il n'y a personne sur nous ! C'est pas une chambre ! C'est quoi ? C'est mon bureau ! Il n'y a personne ! Vous êtes de la milice ou quoi ? Non, non ! Ça ne regarde pas ! Il y a mon bureau ! Ok ! Bon ! Vous êtes devenu poser des questions personnelles ! Vous êtes bourmèze, vous avez un bureau, c'est normal ! On va au salon ? Oui, on descend ! Vous descendez les marches ! Il remet une bûche dans la cheminée ! Bon ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est bizarre ça ! Non mais c'est rien ! C'est bizarre quoi ! Vous êtes... Vous êtes un... On est très puissant ! Disons simplement qu'on est très puissant ! Et qu'on connaît des gens ! Mais pas mal faisant pour autant ! Non ! Je peux faire un truc gratuit mais j'ai trop envie de faire depuis le début ! En lui parlant, je change la couleur de mes yeux ! Oh ! L'espace d'un instant ! Disons simplement qu'on est très puissant ! Et là... Et mes yeux ils changent de couleur ! En quelle couleur ? Ils sont jaunes à la base ? Ils sont d'abord... Ils deviennent tout blancs ! Et après ils redeviennent tout jaunes ! Classe ! Oui en effet ! Oui, je vois ça ! Vous êtes impressionnant ! Il s'assied dans son rocking chair ! Bon... Vous avez des... Une relation difficile avec... Rechter ! C'est bon qu'on puisse dire ? Euh... On sait ! On sait ! Écoutez ! Oui ! Votre tête de chien cliché nous fait dire que j'ai raison ! On va pas y aller par quatre chemins ! Vous voulez vous en débarrasser ? Et nous on est là pour vous aider ! On est là pour vous aider ! Non voilà ! C'est plus compliqué que ça ! Alors expliquez-nous ! C'est mon beau-fils ! Le Rechter ! Donc ? C'est... En fait c'est le... Le fils de... De feu mon épouse ! Ah ! Ah ! Je suis pas son père mais c'est mon beau-fils ! Mon beau-fils ! Et comment vous vous répartissez le pouvoir ? Qui fait quoi dans cette ville ? Ben j'administre, je récolte les impôts royaux... Je les remets au collecteur... Ben j'essaie de... Et lui il prend des gens à convoler une pomme quoi ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? 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 Et les choses qui ont changé là d'un coup ? Oui ! Il s'est passé quelque chose ? Je sais pas, il est plus lui-même ! Depuis quand ? Il est plus lui-même ! Depuis... Depuis plusieurs semaines ! Ah ! Il est très bizarre ! Qu'est-ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines ? Je sais pas... Je sais pas ce qui s'est passé d'un... Un matin... Enfin au fur et à mesure il a commencé à avoir une attitude vraiment étrange ! Et parfois il fait des... Des crises d'autorité, il se rend chez les gens pour aucune raison et il les... Il les fait torturer par ses gardes et... Et... En leur demandant d'avouer des choses... Et quand même... Quand bien même les gens n'ont rien fait ! C'est des honnêtes villageois ! Et... Et bah... À force de se faire torturer, on finit par avouer n'importe quoi ! Et donc il des... Après il les met à la potence ! Et moi il me fait peur maintenant ! Il me fait peur ! Il est plus du tout le même ! Donc il y a bien un problème ! Oui bah oui il y a un problème ! Bien vu qu'il y avait un problème ! Non mais on peut... On peut vous aider quoi ! C'est ça le... Est-ce que vous, vous pouvez nous aider à vous aider ? Mais en faisant quoi ? J'ai inventé cette chose ! Qu'est-ce que je peux faire ? Il lui il a la... Donnez-nous des infos... Où est-ce qu'on trouve déjà ? Pour commencer ce Rächter ? Bah il est... Il est au... À la baraque de la Milice ! Au baraquement de la Milice ! D'accord ! Qui est... Qui est un petit peu plus loin... Il est... Il est plutôt costaud ou... Il est costaud oui ! Ouais ! Et ils sont combien là-bas ? C'est 7 c'est ça ? Il y a... Il y a 7 Miliciens en comptant... En comptant le... 7 plus lui ? En comptant... Pardon ! Excusez-moi je lui... Je... Je retrouve mes notes pour son prénom ! Le bon maître ! Mèvludine ! Pardon ! Mèvludine ! Et donc c'est votre gendre et donc il est quoi ? Enfin votre beau-fils ! Bref ! Donc il est jeune ! Non ! Vous êtes dans la fleur de l'âge ! Vous êtes gentil ! Malgré vos yeux... Malgré vos yeux un peu inquiétants ! Vous êtes gentil ! Euh... Non il a... 43 ans je crois ! Donc ça vous dépannerait qu'on vous débarrasse de lui finalement ? Bah non ! Bah non ! Je ne veux pas que vous le tuiez ! Mais vous voudriez peut-être savoir pourquoi il est devenu foufou d'un coup quoi ! Bah c'est... Tirer cette histoire claire ! C'est à venir rien comprendre oui en effet ! Bon ! Avant que j'oublie ! Oui ! Il y a peut-être des gardes ! Donc nous on est là pour vous aider ! D'accord ! D'ailleurs vous êtes qui ? Pardon ! On est de passage ! On a détecté la détresse des habitants ! Et nous bah... On a le coeur sur la main ! Et on... Notamment notre chef qui est pas là parce que justement il était trop affecté par la détresse Il est parti se coucher ! Il nous a chargé ! Il nous a chargé de... Voilà ! On est sous son... On est sous son commandement ! Et il nous a dit on ne part pas d'ici tant qu'on a pas sauvé ces gens quoi ! Voilà ! On est juste quelque chose qui me... Errant ! Il y a juste quelque chose qui me frappe là... Vous êtes rentré comment ? Ah ! Alors euh... Parce que... Chut ! C'est secret ! Non mais... Oui mais on est chez moi ! J'ai le droit de le savoir ! On a ouvert le bolet ! Voilà ! Mais non ! Mais soyons honnêtes ! On est là pour... On est transparent ! On a ouvert le bolet ! On a refermé ! On est rentrés en toute discrétion ! C'était vous qui avez cogné à la porte tout à l'heure ? Oui ! Avec la grosse boîte ! La grosse boîte c'était moi ! Ah oui donc décidément ! Super ! Évidemment c'est nous ! Vous croyez quoi ? La jugeotte le mec ? Mais si je voulais que ce soit secret ! Non ! Oui et ben... Écoute ! Non mais vas-y ! Vous êtes quand même bien content ! C'est la brosse avec le mec ! Bien content ! Oui 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 ! On a rien cassé ! D'accord ! Donc tant que j'y pense, il y a peut-être un garde qui va venir vous dire... C'est qui les gens qui sont venus taper la machin ? Et dites qu'on est euh... Tout est sous contrôle ! Essayez de nous couvrir ! Sinon nous on va se taper... On va se prendre la milice sur le dos ! Hum... Il sort un petit carnet ! Bon vous vous appelez comment ? Oulala ! Attendez ! Vous là l'inquiétante là ! Vous appelez comment ? Bon déjà c'est... Paprika ! Fais-moi un test de 10 et plein ! 10 ! Paprika ! C'est bizarre mais ça existe ! Hum... Il le note ! Ok ! Gras dur ! Gras dur ! C'est de quelle région ça ? Euh... C'est du Nord non ? Euh... Oui voilà c'est du Nord oui ! Hum... Le... La périphérie quoi ! La périphérie quoi ! Ouais ! C'est bon ? Tant d'y réfléchir ! Mais oui je me fais lire toute seule ! C'est pas drôle ! Dites-mire ! C'est un prénom masculin ! Oui ! Je suis un peu con ! C'est un prénom masculin ! Oui et alors ? C'est vrai ça ! C'est sûr que c'est unisex ! Je suis pas là pour juger après tout ! Non ! Claude ! Tu vois il regarde... D-I-T-M-I-R ! D-I-T-M-I-R ! Donc paprika, gradure et D-I-T-M-I-R ! Et vous ? Moi euh... Alors on vous l'a dit tout à l'heure... Du Shcan ! On s'écoute pas toujours ! Du Shcan ! Du Shcan ! Du Shcan ! Du Shcan ! D'accord ! Donc je le dirai aux gardes ! Si jamais il me parle d'une paprika, d'un gradure ou d'une D-I-T-M-I-R ! Il sait pas non non hein ! C'est juste que voilà ! Quand on est venu frapper à votre porte, il nous a vus ! D'accord ! On a gagné du temps mais ils vont peut-être vous poser des questions donc dites qu'on est des copains ! Dites qu'on est des copains ! Vous êtes sous ma bonne volonté ! Avant de partir moi j'aurais une petite question ! Ah oui ? Est-ce que si je vous parle de ferrate ? Ferrate ? Oui ! Ça vous dit quelque chose ? On a croisé un certain ferrate ! Ah oui ! Oui ! Non je vois très bien ! Il est inconsolable ! Et il dit que personne ne veut l'aider ! Bah... Ça serait pas un peu le rôle du racheteur de... Bah c'est vrai que... C'est vrai que Mev... Il a l'air d'avoir d'autres chats à fouetter et c'est plutôt évident ! A prendre plutôt ! Ouais ! Non c'est... Ouais bah... Je lui rappelle hein ! Je dis mais... Mais ça typiquement c'est le genre de choses qu'on peut peut-être s'occuper ! Ah c'est vrai ? Peut-être ! Ah ça me... Oui ça me rendrait vraiment service ! Ah ! Ça serait vraiment très bien ! Oui ! Est-ce que vous seriez prêt à le monnayer ? On est un petit village hein ! Est-ce que ça servira déjà ? Vous demanderiez combien ? Je sais pas ! Pour aller à la recherche de la petite Guésime ? Vous demanderiez combien ? Vous sous-traiteriez à nous de le faire, de s'en occuper ? Bah c'est... vous venez de me le proposer ! Non mais je parlais globalement, se débarrasser du Richter, tout ça... Remettre un peu d'ordre ! Non mais on veut pas... Il veut pas me débarrasser ! Il veut pas me débarrasser de Mev hein ! C'est le beau-fils ! Ouais ! Il faudrait qu'il... Et en plus c'est quelqu'un de très bien ! Ah bah clairement ouais ! Il a l'air ouais ! Enfin normalement ! Ouais ouais ! Là il est juste plus lui-même ! C'est son état normal ! Un ensorce allemand ! Un ensorce allemand ! Un ensorce allemand ! Des sorcières ! Ah ça y est ! C'est sur une piste ! Ça a mis le temps mais c'est... C'est arrivé ! Oh là là ! Je veux faire quelque chose ! C'est un fin limier ! La dite mire hein ! Euh... Bon écoutez ! Nous on... On va pas parler d'argent maintenant ! D'accord ! Nous on s'engage ! C'est votre ami Paprika qui en a parlé ! J'ai dit maintenant ! On va euh... On va voir ce qu'on peut faire ! Voilà ! Pour euh... Pour la petite Bézim ! Gézim ! Gézim ! C'est pas ce que j'avais mal noté ! On s'en occupe ! D'accord ! On euh... On essaie de tirer au clair cette histoire avec votre beau-fils ! Ouais ! D'accord ! Et vous... Contentez-vous de nous couvrir ! Vous nous couvrez ! Vous nous laissez ressortir par la porte ! Faut y aller ! En nous faisant une bonne accolade sur le dos ! En disant... Ha 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 ! Revenez quand vous voulez ! Je vais faire mieux ! Ah oui ! Il prend une petite... Nouvelle page de son petit carnet ! Et une autre ! Alors... Vous avez un autre compagnon vous m'avez dit ? Non ! Euh... Vous m'avez parlé d'un chef ! Vous m'avez parlé d'un chef ! Notre chef au grand cœur ! Notre chef... Comment s'appelle-t-il ? Baluchon ! Baluchon ! C'est pas le nom de... De votre cheval ? Aussi ! C'est un hommage ! C'est un hommage ! En fait, elle l'admire tellement qu'elle a appelé son cheval du nom de notre... De notre chef ! Ça, c'est... C'est original ! Elle est déjà originaux ! Mais de là où on vient, c'est très commun ! Elle est un peu... Elle est un peu simple... Je crois qu'elle entend ! Je ne sais pas quand ! Elle est un peu simple, mais pas simple ! Bon, alors donc... Veuillez, par ordre du bourgmestre... Laissez... Dame Paprika... Sieur Gradur... Dame... Ditmire... Entre parenthèses... Oui, je sais... Et leur maître... M. Franchon ! Et M. Baluchon... Baluchon... Leur chef... Oui... Ont la pleine conscience... La pleine confiance... Du bourgmestre... Du village de Quénédée... Pour agir... Comme quitte de droit ! Hyper sympa ! Les clés de la ville ! Signature... Et il prend une petite barre de cire... Qui fait passer sur une bougie... Il le fout sur la... Et il tamponne avec sa bague ! Oh là là ! Joli ça ! Voilà ! Donc on la donne si quelqu'un... Vous avez une petite lettre... Voilà ! Absolument ! Et son saut... Son saut, c'est un opossum ! L'animal totem de la ville ! Vraiment ! On va accompagner à la porte quand même ! Bien sûr ! Voilà ! Parce que c'est aussi pour l'image au jeu des habitants ! Juste d'avenir ! Une fois que la porte est fermée... J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille ! Bien sûr ! Non mais là c'était... On voulait être discret ! On voulait faire ça de nuit ! Pour la première fois disons que... Hein ? C'est... Allez ! Après toutes ces émotions... Vous allez bien dormir en tout cas je pense ! C'est pas impossible ! Et j'ai foi en vous ! C'est vrai que... Avec toutes les promesses que vous me faites ! Voilà ! Je me dis que... Kennethé va pouvoir enfin recommencer à dormir sur ses deux oreilles ! Ouais ouais ! Comme vous ! Comme moi ! Voilà ! Bon ! Bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Il vous met un petit peu les mains dans le dos ! En vous attirant vers la sortie ! Voilà ! Il prend la clé... Allez ! Mon bon ami ! Au revoir ! Une fois qu'on est dehors ! Il ouvre la porte ! Il ouvre la porte ! De manière très très vocale ! Oui ! Oui ! C'est ça ! Au revoir mes bons amis ! Non ! Arrête ! Merci de votre visite mes bons amis ! Tu rigoles ! A bientôt ! Pas... Pas prédisposé à une carrière dans le théâtre ! Il referme la porte ! Vous entendez ! Les verrous qui se ferment ! Bon ! On retourne dans la piole ! On va dans la piole ! Puisqu'on l'a vu encore ! Vous retournez dans la piole ! Dans la piole ! Dans la piole ! Là, les lits sont impeccables ! Alors les lits sont carrés ! Et toi, tu m'as dit que tu voulais observer quoi ? Alors juste... C'est précise quand même ! J'ai juste séparé des deux lits ! J'ai mis un dans le coin ! Je n'ai pas fait par tout le monde ! Tu n'étais pas la fée du logis ! Non ! On le sait bien ! Ils ont mis des chocolats sur l'oreille ! Non mais après, je suis allé me promener un petit peu ! Repérer ! Essayer de voir s'il y a vraiment des rondes qui sont faites ! Aller un peu aux abords de la ville ! Voir s'il y a de l'agitation ! D'accord ! Deux choses ! Est-ce que tu souhaites être discret pendant que tu fais ça ? J'ai le droit de me promener a priori ! Je ne fais rien de loin ! Oui oui ! Je te demande juste est-ce que tu souhaites être particulièrement discret ou pas ? Légèrement mais je ne suis pas... Oui ! Bon d'accord ! Oui mais tu... Je n'essaie pas de me cacher ! Un mec qui se balade quoi ! Je suis prudent parce que mon but c'est quand même de surprendre des choses pas normales ! D'accord ! Tu vas me faire un test de stealth ! Oui ! S'il te plaît ! Ou bah ce sera raté je pense ! Combien ? Je ne sais pas ! 3 plus mon bonus qui est sans doute pas énorme ! Tu as ton armure queen un peu ! Tu te mets dans le clair de lune ! Et deuxième chose, tu cherches à observer quoi spécifiquement ? En fait je regarde un petit peu comment les gens se comportent et notamment la milice ! J'essaie d'être là si jamais... Tu vois un peu ce qu'ils racontaient quoi ! Si jamais ils font des rafles ou des trucs comme ça ! D'accord ! Voilà ! D'accord ! Tu vois donc... Tu as observé qu'il y avait un milicien qui était sur la place du village ! Oui ! Et en te baladant tu en vois un autre... Non ! Deux ! Qui sont en train de faire une petite ronde autour du village visiblement pour s'assurer que... Qu'il n'y a rien de suspect, de dangereux ou de criminel qui est en train de se passer ! Et ils papotent entre eux mais vu que tu es... Enfin tu es suffisamment pas discret pour savoir que tu n'es pas discret ! Oui ! Tu ne t'approches pas vraiment trop près pour écouter la conversation non plus parce que... Et du coup je fais un petit peu le tour du village voilà pour... Voilà ! Pour m'imprégner des trucs ! Alors il y a deux choses que tu observes dans ce village ! La première c'est qu'en périphérie, de l'autre côté... Vous êtes arrivé par le nord et vers le sud, sud-ouest... Vous voyez qu'il y a un petit... Quelques 100-200 mètres à la sortie du village... Il y a trois caravanes... Trois chariots pardon ! Une caravane de trois chariots avec des couleurs très bariolées ! Et tu entends de la musique au loin un peu joyeuse, festive et un feu qui brûle entre ces trois chariots qui sont disposés en U ! Et beaucoup de décorations sur le thème du Fondivéès ! Ça c'est la première chose que tu remarques ! La deuxième chose c'est que... Cette fois-ci au sud-est, mais toujours dans les frontières du village, au sein du village, il y a un bâtiment... Qui te paraît un petit peu particulier ! Tu es originaire de Gostion donc tu sais ce que c'est ! Ça s'appelle une dacma ! C'est ce qu'on appelle une tour du silence ! Alors, qu'est-ce que c'est une tour du silence ? C'est un endroit où on entrepose les corps des morts... Je connais ! Afin qu'ils soient dévorés par des oiseaux de proie, plutôt que de pourrir dans le sol ! Et c'est pour ça également qu'on rend hommage aux vautours, parce qu'ils permettent aux défunts d'acquérir à la vie après la mort d'une manière plus gracieuse et plus céleste ! Ce qu'on appelle un enterrement céleste ! Des funérailles célestes ! Et c'est une pratique qui a cours pendant le mois de Fondivéès ! En fait, les gens qui décèdent pendant le mois de Fondivéès, on leur donne ces funérailles ! On donne ça à tout le monde pendant le mois de Fondivéès ! Et aux gens qui sont bien placés dans la hiérarchie tout au long de l'année, parce que c'est quelque chose de prestigieux ! Du coup, on le rejoint au bout d'un moment ? Bah vous, vous allez vers l'auberge, donc est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre ? Non, non ! Ça c'est le tour de la ville ! On a mis du temps quoi ! Vous avez mis un peu de temps, donc je pense qu'il a le temps de se balader un petit peu ! Enfin, à moins que, si tu veux faire quelque chose, entreprendre quelque chose, vous n'allez pas pouvoir vous rejoindre ! Parce qu'eux, ils vont rentrer à l'auberge et vous allez trouver la pièce... Non mais je ne vais pas faire ça ! Je repère justement, j'ai des informations et je vais les attendre à l'auberge pour... On avisera ensemble ! Très bien ! Ouais, ouais, vous retrouvez... On leur raconte ce qu'on a... Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a rangé les choses avec le bourgmestre. D'accord. La mauvaise, c'est que tant qu'on est ici, tu t'appelles Baluchon. Pardon ? En fait, on a donné des faux noms, parce qu'on n'avait pas confiance. On a paniqué. Voilà, on a un peu mal géré. On a donné des faux noms. C'est très surprenant. On a donné des faux noms, et comme Arcel a dit qu'elle s'appelait Ditmir... Je sais pas, j'ai paniqué, c'est le premier moment qui m'est venu, et voilà... Et quand ils nous ont demandé ton nom... Ça fait deux fois en fait, aujourd'hui. Oui. Ils nous ont demandé ton nom, du coup elle a dit... Ta balance ! Baluchon ! Ouais, non mais moi j'ai géré ! J'ai paniqué moi aussi. On a dit que tu étais notre chef. Oui. Donc tu pourras enfin... Et que tu avais un grand cœur et que tu étais empathique. Ce qui est vrai. Et que tu nous en voudrais jamais d'avoir fait une erreur. Un peu émotif, mais empathique. Et du coup tu pourras faire le chef comme d'habitude et ce sera justifié. C'est ça la bonne nouvelle. Alors le racheteur c'est le beau-fils figure-toi du bourgmestre. D'accord. Effectivement apparemment il a changé de comportement. Il n'est plus lui-même. Il a changé de comportement. Il est sorcelé donc. Bah... Depuis 2-3 semaines. Ça sent la guenaude. Ou alors il avait vraiment une sale tuile un jour qu'il a vraiment mis de mauvaise humeur. Mais plutôt en sorcelé. Il nous a plus ou moins donné les pleins pouvoirs pour se balader dans la ville autant qu'on veut sans se faire embêter. Ouais. Donc on pourrait par exemple aller rendre visite à... J'ai oublié son nom. Mevludine ? Mevludine. 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 Et essayer de voir si effectivement il a l'air d'être... C'est des humains ? Ils sont humains ? La majorité de la population est humaine. D'accord. Vous avez vu donc la halphine qui tient l'auberge. Et vous avez vu aussi un an. Ok. Ok. Bon moi j'ai fait un petit peu le tour aussi. Ouais. Et... Bah une piste qui pourrait corroborer c'est qu'il y a des... Il y a un groupe de caravaniers en fait. En périphérie de la ville. Qui semble être aux couleurs justement de la fameuse fête des morts. Ouais. Donc peut-être qu'ils sont un petit peu... Potentiellement un peu extrêmes dans leur pratique de l'événement. En tout cas... Ça peut être une piste on va dire en tout cas. Mais sinon en ville tout a l'air plutôt calme. Les miliciens font leur travail. Il se passe pas grand chose ici quoi. Ok. On n'est pas à peu de rats. Donc plutôt les caravaniers ou plutôt le Rechter ? C'est quoi le plan ? Bah en fait mon sentiment c'est que le Rechter il a été ensorcelé par quelqu'un. Donc je... Enfin moi je m'y connais pas. En magie vous me direz... Est-ce que ça plutôt coïncide avec... De toute façon on n'a pas de piste à part eux. C'est depuis quand qu'il est plus lui-même ? Deux, trois semaines il a dit. Il peut pas dire un jour précis ou un événement. Il sait pas deux, trois semaines. C'est vraiment lié à l'événement. On peut aller demain matin, on va voir les caravaniers et on leur pose des questions quoi. Vous entendez au loin, en direction de la dacma, des hurlements. Une femme probablement qui hurle de terreur. On se précipite. Vous mettez à la fenêtre. Vous vous précipitez dans la rue ? Ouais. Ouais, moi je vais dire. D'accord. Vous sortez dans la rue. Et donc vous êtes sur la place du village. Et en descendant une petite ruelle au fond, vous voyez la silhouette du bâtiment de la dacma. Et à l'intérieur il y a... Donc c'est ouvert sur le ciel. Et il y a une entrée. Et vous entendez donc les cris provenir de ce lieu. Des hurlements. Donc de l'intérieur. De terreur. De l'intérieur, absolument. Et il y a des lumières. Des... Des... Des raies de lumière. D'une couleur bleu clair. Avec des petits traits de violet. Mais comme si c'était de la... Comme si c'était de la vapeur. Qui passe. En faisant des grands bruits comme ça. Et vous entendez... Ah ! Une femme qui hurle. Et... Des... Un son... Irréel pour vous. A l'intérieur de cette tour. Que faites-vous ? Bah on court. Ouais ! On court deux secondes. Déjà ma jarma ? Oui. Ok. Tu casses ma jarma. Bien. Moi je vais... Je vais vers la porte. Vous foncez. Ouais. Vous arrivez devant un lieu. Ouh là là. Moi je ne peux faire aucun sort. J'en perds. Vous arrivez là. Parce que j'ai... J'ai pas dormi. Ah il y a pas dormi. Et donc toi tu peux faire des remarques sarcastiques. Je préfère que tu... C'est le principal. Que tu... Je défonce la porte directe. Je ne sais même pas de l'ouvrir. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. C'est ouvert. S'il y a une personne particulièrement... Voilà. Tu rentres. Est-ce que d'autres veulent rentrer ? Ou vous restez à l'extérieur ? Moi je me mets sur le sec. C'est dans le dos encore. Voilà. Alors je rentre. Allez. Allez moi je me mets... Non moi aussi je suis très grand. A l'intérieur vous voyez... Le... Le corps d'une femme. Une villageoise. Inanimée. Complètement lacérée. Ses vêtements. Sa peau. Sa chair. Elle a perdu connaissance. Et autour d'elle. Quatre créatures. Oh bordel. Encore des bêtises. Immatérielles. Regardez ça. Bon bah c'est clairement des morts hein. Qui sont revenus. Et vous entendez. Effectivement des... Des râles. Et des... Des soupirs. Et ils parcourent la pièce. Donc vous rentrez. Vous découvrez cette scène là. Et vous entendez. Leurs mouvements. Ils sont très mobiles. Et espèce de... De cris comme ça. Et tous. Tournent leur tête. Ils ont vraiment des visages. Comme... Comme... Des... Des décharnés. Et ils sont tous... Translucides. Et de leurs yeux sans orbite pourtant. Et vous sentez que leur regard se fixe sur vous. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre séance de ce soir. Ah ben c'est sûr ! Ok. La suite... Oh là là ! Au prochain épisode de La Bonne Auberge. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Well... Plus, C'est��는 lack... Au revoir. Et à vous... Frederica,